Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 24 de ma carrière sur WW2K17, et je vais envoyer un message, le même que celui de l'épisode précédent, avec le même dessinataire, Dean Ambrose. Il a voulu se cacher, il y a un moment où il va craquer, je le connais bien. Allez, je vais faire un petit peu mon lèche-botte. Merci pour votre accueil chaleureux, je vous en suis reconnaissant. Même si j'adorerais rester ici chanter les louanges de l'univers WWE, j'ai quelque chose sur le cœur et j'ai besoin que ça sorte. Une certaine personne parle beaucoup en ce moment, comme quoi elle serait plus forte que moi et qu'il faudrait que je surveille mes arrières. Et cette personne, je lui dis, ok, amène-toi. Je suis prêt, c'est quand tu veux, et je suis pas du tout inquiet. Je sais que je peux te gérer et j'ai pas besoin de surveiller mes arrières pour le faire. Bon, heureusement que je suis pas vraiment sur ce ring avec ce micro, sinon j'aurais été bien ridicule. Enfin, plus, je veux dire. Ok, Dean Ambrose, tu as visiblement des problèmes à régler. Alors, pourquoi tu viendrais pas ici pour qu'on puisse régler ça sur le ring ? Je savais que j'arriverais à te convaincre, Dean. Alors, pour l'instant, je m'énervouille pas mal. Pour l'instant, ma promo est bonne. En tout cas, elle est restée cohérente du début jusqu'à maintenant. Et j'ai l'impression que l'univers de la WWE n'est pas respectueux. J'ai l'impression que c'est un type de public irrespectueux. En tout cas, je suppose. Je peux pas. Je peux pas rester là et vouloir souffrir à cause de ce mytho. Permettez-moi de sauver ce merveilleux public d'une nouvelle tirade interminable avant que tout le monde ne sombre dans la dépression. Quoi, Dean qui insinue que je suis ennuyeux à mourir ? Ok. Je ne suis pas surpris de te voir ici. Toi et moi, on a eu quelques soucis récemment. L'univers WWE sera ravi de nous voir régler ça ici. Je ne connais rien de mieux que de me battre devant ces fans. Et ils seront enchantés de me voir te botter le cul. M'en veux pas. Je fais juste ce dont rêve chaque membre de l'univers WWE. Je me pointe pour te faire fermer ta gueule. Ouais, je comprends. Tu viens ici pour essayer de montrer quelque chose et tu te sers de moi pour le faire. Le problème dans ton plan, c'est que tu penses que je vais rester là à te regarder. Mais je suis dans la WWE depuis assez longtemps pour savoir qu'à un moment, il faut s'arrêter de parler. Il faut savoir s'arrêter de parler. Dans quelques secondes, t'auras plus le choix. Et t'auras bien plus de mal à parler quand tu seras dans le coma. Et bing, le public est irrespectueux. I knew it ! J'écoute plus la merde qui sort de ta bouche. Que ce soit ce soir, demain ou dans un mois, je m'en fous. Toi et moi, on va avoir notre match et on va régler ça une bonne fois pour toutes. Dean, tu es vulgaire. Tu m'as obligé à dire des trucs que... Ah, c'est... Ah ! Non mais franchement, la vulgarité, quoi, ça me choque. Tu veux te battre ? Parfait. En fait, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de te botter le cul devant ces gens et devant l'univers WWE. Oui, moi aussi, je suis vulgaire. Je te défonçois dans les gradins s'il le faut. J'ai hâte. Il faut juste quelqu'un pour rendre ce match officiel. Oh ! Ah ouais ! Ah ouais, attention, Dean Ambrose, qui a bien senti que j'avais l'avantage sur lui avec les mots. Et Dean Ambrose m'a envoyé dans les cordes, a entamé le combat, m'a porté un spinebuster. et je pense que c'est fait, les amis. Je pense que la révélité va être lancée avec cet événement, cet affrontement, ce face-à-face. Et si je pouvais, en plus, gagner la bagarre, ce serait formidable. Est-ce que je la gagne si je le balance hors du ring ? Ce serait cool, non ? Genre... Hop ! Et boum ! Non ? Ok, très bien. Plongeon ! Magnifique. On va se battre dans la foule, on va se battre dans la foule. Allez, Dean ! On va se battre dans la foule, ça va être épique. Ça va être formidable. Allez, projection. D'accord, merci, Dean. Get up, Dean ! Get up ! J'ai pas l'impression qu'on puisse aller dans la foule. Bon, attention, là, je me fais fracasser le crâne. Le combat continue. Bon, mince, c'est contré. Aouh ! Aouh ! Ok. Premier point pour Dean. Sous-titrage Société Radio-Canada Gataine La suite de contest est un HL-N-SL match. C'est parti de la fin. D'accord, Maraville. C'est parti ! Oui, il y a eu un petit changement de programme. Lance Xander et moi devions affronter les Hussos. Et finalement, après ce qui s'est passé, l'autorité a décidé que Dean Ambrose et moi allions nous affronter dans un match Hell in a Cell. Ok, cette histoire est allée très loin. Une histoire, c'est déjà arrivé à notamment Dan Copps dans son épisode 3. Il avait fait pareil avec John Cena et pareil, l'autorité avait décidé qu'ils s'affronteraient tous les deux dans un Hell in a Cell. Et là, il m'arrive la même chose avec Dean Ambrose. La vache. Partenaire dans WW2K16, rivaux dans WW2K17, ça ce sont des histoires comme on les aime. Histoire de deux anciens alliés dans une ancienne vie qui deviennent ennemis dans une autre. Et je suis un petit peu gêlé aussi parce que Dean est devenu champion par équipe avec quelqu'un d'autre que moi. Cela dit, j'ai quand même essayé de devenir champion par équipe avec quelqu'un d'autre que Dean. Donc, quelque part, je dois me taire. Surtout qu'en plus, je lui ai dit, franchement, t'es vulgaire. Et puis après, je lui ai dit, je vais te mettre le cul. Bon, d'accord. Ça ne me choque pas que tu sois vulgaire, finalement. Et du coup, Dean part avec un avantage dans ce match. Vous le voyez, je suis un petit peu blessé. Car c'est lui qui a gagné la bagarre tout à l'heure. Et du coup, oui, c'est lui qui a gagné la promo, en fait. C'est lui qui a gagné notre duel. Parce qu'à la base, le duel, c'était forcément une joute verbale. Sauf que comme Dean, ensuite, a remporté la bagarre, c'est lui qui a été le vainqueur final. Donc, du coup, je suis un petit peu dégoûté. Allez, boum ! Oh, le coup d'avant-bras ! C'est phénoménal, ça ! C'est phénoménal. Allez, here I'm the serve. Donc, forcément, il faut aller cogner l'adversaire contre la paroi. Alors, malheureusement, je n'ai pas l'aptitude pour casser la paroi. Donc, on va devoir se battre dans la cellule. Sauf si Dean, bien sûr, me fait passer à travers la paroi. Ce qui n'arrivera peut-être pas. En tout cas, je l'espère. Mais, ceci dit, qui dit match head and a cell, dit match sans disqualification. Et, ouais, allez. J'ai projeté Dean contre la paroi. Est-ce que je peux vraiment le repousser ? Voilà, j'ai pu le pousser. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de prise environnementale avec la cage, ou plus, en tout cas. Parce que j'ai beau faire des prises près de la paroi, le superstar ne fait pas de projection ou de grosse souplesse, ou quoi que ce soit, c'est dommage. Allez, bat de baseball. Dean Ambrose n'a rien fait dans ce match. Oh, le coup de batte sur Dean, le deuxième. Ah oui, mince. C'est vrai que les touches avec les armes sont différentes par rapport aux autres années. Il ne faut pas que j'oublie. Allez, Dean Ambrose est debout. Voilà, projection contre le poteau. Je n'ai pas non plus le moment. Oh my god. Dans cette position-là, c'est dommage. J'aurais bien explosé la tête contre le poteau. Allez, oh, j'ai tenté le coup de batte. Vas-y, vas-y, pour la beauté du spectacle. Vas-y, frappe-moi. Ouh, ok. Il m'a même fichu par terre assez vite. Olé. Oh. Dean Ambrose me frappe sans relâche. Je trouve que c'est allé très vite entre Dean et moi. Et là, ce n'est pas une histoire d'amour. Au contraire. C'était même tout le contraire, là. Allez, corde à linge. Dean Ambrose a été renversé. C'est peut-être déjà fini. Peut-être que Dean... Peut-être que Dean est déjà fini. Ha, ha. Allez, Dean. Relève-toi. Bah. Il s'est relevé. Et il... Il s'est précipi... Give me... Breeze-nuc. Comment ça, Dean Ambrose s'est relevé... Et il s'est précipité juste après ? Alors là, Dean... Tu vas regretter de m'avoir tenu tête à ce point-là. Voilà, Moon's on attack. Et juste pour être sûr, je vais en mettre une petite couche avec le game. Che... 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 Le contre de Dean Ambrose. Il va certainement tenter le Dirty Deeds, mais je veux pas perdre. Je veux pas perdre ce match. Donc si je peux contrer le Dirty Deeds, je le ferai, Dean. Et tu le sais. Et tu sais également que j'en suis capable. Allez, Dean Ambrose est prêt à conclure. Le Dirty Deeds est en préparation. Et il est contré ! Allez, coup de poing. Il est contre les cordes. Projection. Je passe en dessous. Je passe au-dessus. Il revient. Et il se bouffe mon genou. Et je suis presque obligé, en fait, de finir de la plus belle des façons. Avec le Fenix Splash ! Ça lui apprendra, tiens. Oh ! Dégagement de Dean Ambrose ! Mais vraiment limite. Dégagement très, très limite. De la part de Dean Ambrose. Et j'en ai pas fini avec lui. Loin de la Fenix Splash. Afin de blesser Dean Ambrose. Encore un peu plus. Il est dans le coin. Ah, il compte avec un Dirty Deeds. Ce n'est pas le Dirty Deeds. Donc, a priori, tout va bien. Allez, vas-y. Je suis joueur. Je te laisse placer ta revanche. Après, je ferai la mienne. Allez. Le coup de poing. Encore un coup de poing. Coup d'avant-bras. Boum ! Et le Bulldog. Son enchaînement est beau. Je dois l'avouer, son enchaînement est très beau. Allez, à mon tour. Corde à linge. Et corde à linge. Boum ! Super kick ! Oh, c'est cool. Dean Ambrose et moi, nous échangeons les coups à une vitesse magnifique. Et Dean Ambrose est sur la troisième corde. J'aurais bien aimé qu'il soit face à moi. Mais malheureusement, il était dodo. J'aurais pu le retourner en arquet. Ça aurait été plutôt malin, en fait. J'ai tenté le coup de pied. Mais Dean Ambrose a réussi à contrer. Ouh ! Il a venu au sol. Il a manqué son coup de pied. C'est une erreur, Dean. C'est une erreur. Attention, mais Chinook Driver. Il va tenter le tomber. Et je dois me dégager après deux, quand même. C'est plus sport. C'est beau pour le spectacle. Dégagement après deux. Et voilà, quand même. Parce que là, il fallait être joueur. Il fallait privilégier le spectacle. Allez, il me retourne. Il prépare peut-être sa prise de soumission. Non, c'est bon. Il ne peut plus la placer parce qu'il a un finisher en stock. Ah purée, je n'arrive pas à y croire. Il a quand même résisté à mon... À mon Fenix Flash. Et attention, je pourrais peut-être perdre avec le coup de genou de Dean. Ouh, l'esquive. Et je lui pète la mâchoire. Et il n'y a pas de road break. Il ne pourra pas être sauvé par la corde. Match 5 étoiles, mes amis. Oh, il se dégage encore. Mais ce n'est pas possible. Que faut-il faire pour venir à bout du lunatic fringe ? Ah bon, c'est encore une fois. Il était dans le coup. Et encore une fois, il réussit à se dégager. Oh, il a commis une erreur. Moi aussi. Moi aussi. Attention, Powerbomb. Oh, Powerbomb. Avec nos ondées enchaînées, ça pourrait suffire. Il aurait suffit que je me rate. Et ça aurait été dramatique pour moi, en tout cas. Et pour vous, peut-être. Vous qui me soutenez. Allez, boum ! Bouf ! Allez, cette fois-ci, c'est bon. Je ne prends pas de risque. Je tente de tomber. Ce match a été... Ce match a été génial. Je lui en ai mis plein la figure. Qu'est-ce qu'il faut pour le battre ? Un autre finisher ? Mais alors lequel ? Phoenix Flash ? Game Changer ? Ou peut-être une prise ? Tout ce qu'il y a de plus normal ? Non, à chaque fois, je tente de l'amener sur la troisième courte pour faire l'Avalanche Victory World. Mais ça ne passe pas. À chaque fois, ça ne passe pas. Donc, ça va être très simple. Pour moi, ça va être Bex Plex. Phoenix Flash avec bonus de dégâts. Et voilà, quoi. Attention, Dean Ambrose qui est passé derrière. German Suplex. Mince, il va m'amener dans les cordes, là. Mince, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à contrer. Coup d'avant-bras. Dean Ambrose revient. Corde à linge. Il tente de tomber. Et mince, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Allez, je me dégage avec mon finisher. Il faut que je survive. Après, s'il arrive à placer le Dirty Deeds, je serai là encore joueur. Je me dégagerai après deux. J'essaierai de me dégager après deux. Est-ce que ça me paraît plus logique ? Oui ! Tu rebouffes ! Mon coup de jeune haut. Bon, oubliez la Bex Plex. J'amène Dean Ambrose vers le coin. Allez. Bon, je n'ai même pas besoin de faire une provoque pour avoir un bonus de dégâts. Très bien. Dans ce cas-là, ça ne sera pas le Phoenix Flash. Ce sera le Game Changer. Voilà. Troisième finisher porté sur Dean Ambrose. Enfin ! J'ai enfin battu Dean Ambrose. Oh, quel match ! Eh bien, on n'est pas des petits bras. On a commencé la rivalité de la façon la plus brutale qui soit. Alors quand même, ça a mis du temps à démarrer. Enfin, à vraiment démarrer parce que, vous l'avez vu dans le dernier épisode, j'ai quand même provoqué Dean Ambrose. Il ne s'est pas montré. Et en tout cas, si on part du moment où il s'est montré, c'est allé très vite. Joute verbale. Bagarre tout de suite après. Match à l'en-e-sale juste derrière. Cinq étoiles. Dean Ambrose m'en a mis plein la face, mais il s'en est pris plein la face avant de perdre. Eh oui. Tiens, c'est drôle, j'ai l'impression que cette célébration est celle d'un heel. Enfin, c'est ma célébration de heel en tout cas. Alors que je suis face. Et je suis bien face même. En tout cas, match légendaire. Merci Dean pour ce très beau match. C'est officiel, la guerre a commencé. Et au niveau des scores. Au niveau des scores, j'ai une victoire. Ce n'est pas juste pour Dean parce qu'il a quand même... Allez, on peut dire que la première bataille, c'était tout le show en fait. Pas seulement la bagarre avant le match. Ça reste normal. Ok, ça reste normal. Et bon, quand on aura fini, ma relation avec Dean sera beaucoup plus sereine. Bon, est-ce que je... Allez, je vais peut-être envoyer un petit message à Dean en massacrant Big Show. Pour finir l'épisode. Donc, à tout de suite. Bienvenue à SmackDown. Je suis en place. Big Show aussi. Nous sommes prêts à nous affronter. Et pour être honnête, je ne vais pas perdre de temps avec mon adversaire. Parce qu'après tout, j'ai battu Dean Ambrose dans un match Hell in a Cell. Un match 5 étoiles. Oups, là, attention. Et aussi, je veux finir l'épisode avec un joli petit bonus en crédit. Avec les ventes de t-shirts. Bon, mince, attendez. J'en ai marre. La dernière fois, c'était Braun Strowman. Maintenant, c'est Big Show. Non, mais il y en a marre que des grands mecs m'écrasent. Que ce soit avec le coude ou les fesses. Allez, je suis à terre. Pouf ! Ok, ça, c'était la baffe. La baffe de Big Show. Voilà, coup de pied assez rapide. Coup d'avant-bras, Big Show a réussi à... Big Show a titubé, pardon. Il a réussi à rester debout. Allez. Il recule. Parfait. Il contre. J'ai pas de chance. Je me fais encore écraser par Big Show. Il va encore me balancer. Ouh ! Allez. Voilà. Bim. Le coup puissant bouffe mon pied. Petite provoque pour qu'il se relève. J'espère qu'il sera étourdi cette fois. Que ça ne me fasse pas comme avec Dean. Ouais, c'est bon, il est étourdi. Ouh, corde à linge. Avec le bras gauche. Ah, la petite corde à linge. Allez. Je tente le Moonsant avec une grande distance à parcourir. C'est passé. Donc ça fonctionne. C'est très bien. Petite provoque assez rapide. Moonsant. Tentative de tomber juste pour la forme. Pour la beauté du spectacle. Dégagement rapide de Big Show. Je crois entendre des Let's Go Big Show. Mais je ne suis pas sûr. Après, mais pourquoi Big Show ? Moi, je suis gentil. Regardez, super kick. Bon, ça ne montre pas que je suis gentil. Ça montre juste que je sais lever la jambe très haut. Allez, Big Show qui est... Ben, elle est contre les cordes. Allez, corde à linge. Il s'est écroulé à l'extérieur. Écarte-toi, Becky. Je ne veux pas te faire mal. Enfin, encore. Je ne veux pas encore te faire mal. Allez, petit Moonsant. Voilà, parfait. Allez, provoque à la foule. Attention, Kevin. Attention, ne fais pas l'andouille. Voilà, Big Show va se relever. Je le ramène sur le ring. Il se relève. Péniblement. Et il retourne au... Non, il ne retourne pas au sol. Oh ! Il a réussi à rester debout. Et en plus, il enchaîne. Ouh ! Le coup de tête plus la projection. Hop là ! Je m'en vais. Désolé, Big Show. Je remonte. Il est tellement lent. Il n'a même pas fini de sortir alors que je suis déjà rentré. Mince. Il s'est passé un truc très bizarre. Big Show a pris le coup, en fait. Et du coup, il a reculé avant que mon coup se porte. Donc forcément, il a pu récupérer un peu plus vite, en fait. Il a commencé à récupérer un peu plus vite. Donc voilà. Tentative de tomber. Dégagement, c'est rapide. Rien d'affolant pour moi pour l'instant. Si ce n'est que Big Show a l'avantage. Et que je suis au sol. C'est ça le problème, en fait. Aouh ! Je n'arrive même pas à me mettre assis. Big Show m'empêche... ...de bouger comme je veux, tout simplement. Bah... Là, j'ai entendu le petit fri, mais qui... Je t'ai vu faire... Elle est en quête pour moi. Elle est en quête pour mon beau visage, j'imagine. Et ma magnifique barbe. Non. En tout cas, je me suis pris un coup de poing énorme de la part du Big Show dans le visage. Donc voilà. Pour que ce soit plus épique, je me dégage après deux. Et même juste avant trois. J'ai failli me rater en plus. Parfait. Mon quatrième contre s'est rechargé. Maintenant, je peux déchaîner ma fureur. Sur Big Show. Allez, il est au sol. Descente du coude. Il n'a rien vu venir. Je relève Big Show. Ah ben, s'il est trop loin. Voilà. Coup de tête. C'était exactement ce que je voulais faire. Savoir justifier n'importe quoi. C'est... C'est... C'est indispensable pour... Pour réussir dans la vie. Allez. Cette fois-ci, le DDT va passer. Non, c'est un coup d'avant-bras, tiens. Un coup d'avant-bras, tiens. C'est pas mal. Allez. C'est fini, Big Show. Et tu sais pourquoi ? Car ta mâchoire va être brisée. Game changer. Il est loin des cordes. Je tente le tomber. Et normalement, c'est terminé. Parfait. Ça, c'est parfait. J'ai pas perdu trop de temps. Enfin, j'ai pas perdu trop de temps, je veux dire. J'ai pas mis trop de temps à le battre. Il m'a quand même un petit peu en difficulté. Mais, finalement, j'ai plutôt bien géré. Donc, je continue sur ma belle lancée. Après ma victoire contre Dean Ambrose. Et c'est vrai que là, j'ai été surpris pour le coup de genou. Mais c'est vrai que pour les heavyweight et les super heavyweight, il y a une technique. Je crois que c'est robustesse, un truc comme ça. Enfin, un truc comme ça, quoi. Un truc qui exprime cette idée-là. Qui permet, justement, d'avoir une probabilité pour rester debout après une attaque en courant. Mais là, quand même, c'est vrai que ça m'a un petit peu plus choqué. Parce que c'était mon coup spécial, en plus. Donc, forcément, la surprise était là. Et Big Show a bien failli en profiter. Et là, j'ai failli perdre, en fait. Avec ce gros coup de poing, lorsque j'étais au sol. Et ça, c'est fini avec ça. Le Game Changer. Sa mâchoire. Contre mon épaule. Bam. Et un. Deux. Trois. Et ça, c'est un message très clair envoyé à Dean Ambrose. Je t'ai battu dans un match Hell in a Cell. J'ai terrassé Big Show dans un match à SmackDown. Je suis chaud. Et ta ceinture et celle de Roman, on va les prendre. Lance et moi. Lors du prochain Pay Per View qui sera donc Survivor Series. Et bien, c'est parfait. On est pile, je crois, un petit peu en dessous de 30 minutes d'épisode. Donc, on est pile dans le bon temps, en fait. 20 minutes étant pour moi le minimum pour un épisode. Donc, c'est très bien. C'est parfait. Et en plus, lors du prochain épisode, je commencerai par un match contre Dean Ambrose en solo, là encore. Mais cette fois-ci, dans un match normal. Ça m'inquiète quand même. J'imagine qu'il y aura Roman Reigns qui sera impliqué dans la réalité, tout comme Lance Xander, n'est-ce pas ? Hein ? D'ailleurs, justement, est-ce qu'il y a un autre match impliquant justement Roman ou Lance ? Non ? Ah non, d'accord. Et pour mes ventes de t-shirts, ça fait plaisir. Ça fait méga plaisir. Ah oui, ça fait plaisir de voir des ventes aussi hautes. Et du coup, ça me fait une bonne petite réserve de crédit, quoi. Je vais garder quelques-uns de côté quand même. Peut-être me rajouter une technique parce que j'en ai que trois quand même. Mais plus on achète de technique, plus elle coûte cher. Enfin, plus un nouvel emplacement coûte cher. Mais quand même, je pense que je peux me permettre une petite technique, notamment pour les promos, en fait. Ça pourrait être pas mal de pouvoir provoquer la foule pour gagner un petit peu de temps. Ou peut-être prendre la technique qui permet d'engager une bagarre. Ça pourrait être utile également, au cas où. On ne sait jamais. Bah voilà, Dean, par exemple, avait cette technique et l'a utilisée à bon escient, d'ailleurs. Vu qu'il a gagné la bagarre. Mais bon, vu que juste après, je l'ai battu. Cette victoire, cette petite victoire a été très vite effacée. Ouais, mais la guerre est loin d'être finie entre Dean et moi. On s'affrontera de nouveau à Arrow. Et ça, ce sera pour le début du prochain épisode de ma carrière sur WW2K17. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada